Alors, on nous donne une fonction f dont on ne connaît pas l'expression, mais on nous dit que f de moins 1 est égal à 3 et que f prime de moins 1 est égal à 5. Donc le nombre dérivé en moins 1 de la fonction f, c'est 5. Et puis on nous donne une fonction g qui est définie par g de x égale 2 fois x au cube, 2x au cube. Ensuite, on nous dit que grand f est la fonction définie pour tout x différent de 0 par grand f de x égale petit f de x sur g de x. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est de calculer le nombre dérivé de la fonction grand f en moins 1, c'est-à-dire de calculer f prime de moins 1. Donc puisqu'il s'agit de calculer un nombre dérivé, j'imagine que tu as compris qu'il va falloir dériver la fonction grand f et ensuite calculer la valeur de cette dérivé pour x égale moins 1. Alors c'est ce qu'on va faire, effectivement. Et ici, quand on regarde la fonction grand f, eh bien c'est un quotient, c'est petit f de x divisé par g de x. Donc là, on peut se dire qu'on peut utiliser la règle de dérivation d'un quotient. Et effectivement, ça peut être très utile de se souvenir de cette formule de dérivation d'un quotient. Mais je fais une petite parenthèse, parce que si jamais tu ne te souviens plus de cette règle, tu peux la retrouver très très rapidement en utilisant simplement la règle de dérivation d'un produit et la règle de dérivation des fonctions composées. Donc voilà, au cas où, si jamais tu ne te souviens plus de la formule pour dériver un quotient, eh bien tu as toujours ce recours-là de la retrouver assez rapidement. Enfin, en tout cas, ce que je vais faire ici, c'est réécrire cette règle. Donc quand on a une fonction comme notre grand f qui est un numérateur, une fonction au numérateur divisé par une autre fonction au dénominateur, eh bien la dérivée f prime de x, grand f prime de x, on la calcule de cette manière-là. On calcule d'abord la dérivée du numérateur, f prime de x donc, multipliée par le dénominateur g de x. Ensuite, on a moins la première fonction, le numérateur f de x, multipliée par la dérivée du dénominateur g prime de x. Et puis, on divise tout ça, on divise tout ça par le dénominateur élevé au carré. Donc ici, g de x au carré. Et si tu veux, pour que ce soit un petit peu plus clair, pour éviter des confusions, je peux écrire ça comme ça, g de x, le tout élevé au carré. Si tu préfères. Alors, ce qu'on doit faire, nous, c'est calculer la valeur de f prime pour x égale moins 1. Effectivement, tu peux te dire que ça va être difficile puisqu'on ne connaît pas l'expression de f ni celle de f prime. Mais ce n'est pas très grave parce que, ici, ce qu'on doit faire, c'est remplacer x par moins 1. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Et on va voir ce que ça donne. On doit calculer f prime de moins 1. Donc, je vais tout simplement réécrire ça, mais en remplaçant x par moins 1. Ça me donne f prime, petit f prime de moins 1, fois g de moins 1, moins f de moins 1, fois g prime de moins 1, le tout divisé par g de moins 1 au carré. g de moins 1 au carré. Et tu vois que, finalement, on va s'en sortir puisque, ici, f prime de moins 1, on le connaît. f prime de moins 1, c'est 5. Donc, ça, c'est 5. g de moins 1, on peut le calculer. g de moins 1, c'est 2 fois moins 1 au cube. Donc, c'est moins 2. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Fois 2, ça fait donc moins 2. Donc, g de moins 1, c'est égal à moins 2. f de moins 1, on le connaît aussi. f de moins 1, qui est ici, c'est égal à 3. Donc, f de moins 1, c'est égal à 3. Il nous reste à calculer g prime de moins 1. Alors, g de x, c'est égal à 2x puissance cube. Donc, g prime de x, c'est une fonction puissance. g de x. Donc, quand je la dérive, l'exposant va descendre et devenir un facteur multiplicatif. Ça va me donner 2 fois 3 fois x au carré. Donc, 6x au carré. Ce qui veut dire que g prime de moins 1, eh bien, c'est 6 fois moins 1 au carré. Et donc, ça fait 6. Moins 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, g prime de moins 1, c'est égal à 6. Et donc là, on a tout ce qu'il faut pour calculer f prime de moins 1. J'ai juste oublié de noter que ici, g de moins 1, c'est moins 2. Et maintenant, je vais descendre un tout petit peu et je vais faire le calcul. Donc, grand f prime de moins 1. Grand f prime de moins 1. J'ai donc ma fraction. Au dénominateur, j'ai moins 2 au carré. Au numérateur, j'ai 5 fois moins 2. 5 fois moins 2. Moins 3 fois 6. Moins 3 fois 6. Voilà. Et du coup, eh bien, je fais les calculs. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, au dénominateur, j'ai 4. Et au numérateur, je vais arrêter d'utiliser les couleurs parce que ça ne sert plus à grand-chose. 5 fois moins 2, ça fait moins 10. Et moins 3 fois 6, ça fait moins 18. Donc, j'ai moins 10 moins 18, ça fait moins 28. Donc, finalement, c'est moins 28 sur 4, c'est-à-dire moins 7. Donc, f prime de 1 est égal à moins 7. 1 est égal à moins 8.